... Donc, re-salutation chers Youtubers, c'est Valencelleb donc je refais une deuxième vidéo en fait, juste à la suite juste à la suite en fait juste à la suite en fait de ma première vidéo en fait de mon premier épisode, je refais un deuxième épisode parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps dans le premier évidemment de bien expliquer en fait, de complètement expliquer en fait le jeu Das Boot et donc alors alors là, je me déconnecte pour remontrer en fait alors Das Boot donc épisode numéro 2 et donc je refais tout de suite après en fait mon épisode numéro 1 parce que bon, c'est vrai que c'est assez c'est assez prenant, c'est assez addict ben un peu, c'est ce que je vous dis un peu comme The West donc Galpolis, un peu comme les jeux Inno Games et d'ailleurs donc bon, ben d'ailleurs là le nom du coup est évidemment, c'est un nom allemand Das Boot je vais vous montrer tout de suite le wiki donc je me reconnecte je me reconnecte donc pour se connecter il faut donner le nom de son capitaine le mot de passe appareillé appareillé et je me suis en fait connecté j'ai pas joué en fait c'est la première fois en fait alors donc je l'ai découvert le jeu cette semaine comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1 et c'est donc le compte est en attente pour voir en fait si on satisfait en fait au système en fait de réalité historique demandé par le jeu en fait voulu par le jeu et donc on voit la radio et donc en fait quand je me suis reconnecté cet après-midi je m'étais pas reconnecté depuis cette semaine en fait où je m'étais inscrit où j'avais donné en fait mon compte et en fait donc on donne son adresse email etc et donc bon cet après-midi en fait quand je me suis connecté je suis tout de suite tombé en fait sur cette interface l'interface de mon de mon navire en fait donc de mon vaisseau parce qu'en fait vu les grades de l'armée par exemple les grades dans la marine en fait en France par exemple il y a lieutenant de vaisseau capitaine de vaisseau je crois donc pour la marine et donc donc voilà en fait donc Stephen Vogel c'est moi qui ai choisi le nom de mon personnage alors donc je vous disais je vous disais qu'en fait ouais voilà alors c'est ce que je vous disais à la fin de l'épisode 1 en fait à la fin du numéro de du numéro 1 de ma vidéo de ma vidéo numéro 1 sur Youtube sur Das Boot en fait que je devais chercher en fait un nom allemand qui commençait par V comme j'ai l'habitude moi de prendre des pseudos en Vaillant en Vaillant et en Valiant comme dans Valiant Earth par exemple Soldats Inconnus donc pour le jeu Ubisoft et donc je devais chercher en fait un nom allemand en fait qui commençait par par V et donc bon il faut savoir que moi j'ai fait l'allemand donc en fait de la 6ème à la Terminale donc bon je connais un petit peu et donc bon bah voilà en fait j'ai dû penser à Vogel et donc voilà donc en fait là j'ai regardé en fait sur Wikipédia j'ai regardé et en fait en effet Vogel ça correspondait parfaitement et donc Stephen Vogel en fait c'est même un homme qui a existé donc en fait mais c'est en rouge sur Wikipédia c'est à dire qu'il n'y a pas de compte sous Wikipédia pour Stephen Vogel mais en fait il est quand même signalé mais en rouge en fait c'est à dire que bon moi ça me correspondait parce qu'en fait je recherchais vu que mon véritable prénom c'est Stéphane donc Stephen en anglais mais alors là pour le roleplay allemand bah c'est passé en fait c'est passé parce que bon en effet Stephen ça peut être accepté pour un allemand je suppose la preuve ça a été accepté et donc voilà mais donc c'est ce que je vous dis c'est assez sévère ça doit être assez sévère en fait alors donc là on voit les t-shirts et le hashtag Natia Brunkhorst donc l'actrice allemande qui a fait en fait le film sur les drogués adolescents à la gare de Berlin pendant les années 80 film des années 80 que je vous conseille c'est vraiment bah c'est un peu c'est un peu on voit vraiment parce que là c'est vraiment fait dans les années 80 c'est comme la boum avec Sophie Marceau donc Brasseur Fosset dans les années 80 en France à Paris et là en fait avec Natia Brunkhorst c'est le fameux film en fait sur la droguée de la gare de Berlin en fait en 80 ou 81 et donc bon c'est vrai qu'on retrouve exactement le même genre d'atmosphère véritablement années 80 parce que ça a été tourné c'est vraiment un film des années 80 comme la boum donc avec Sophie Marceau en France et donc voilà quoi et donc voilà autrement donc Das Boot en fait voilà c'est à dire qu'en fait c'est bien spécifié c'est bien spécifié en fait dans le jeu c'est bien spécifié dans le jeu que alors du coup je vais être obligé de me re alors je vais essayer de refaire un onglet alors du coup je vais avoir plein d'onglets je me redéconnecte à moins que c'était marqué dans l'encyclopédie mais de toute façon autrement on va le voir de toute façon voilà créé en 2007 Das Boot est une simulation librement inspirée du film le bateau de Wolfgang Petersen voilà donc on voit bien voilà Wolfgang Petersen Das Boot en fait et là en fait ça c'est par contre c'est un autre jeu parce qu'en fait Das Boot le jeu en fait le jeu sur lequel nous sommes que je suis en train de vous montrer en fait lui il n'est pas on n'en parle pas sur Wikipédia il n'a pas de fiche Wikipédia en fait le jeu là Das Boot German U-Boat Simulation ça doit être un jeu des années de 1990 et donc ça doit être un jeu un peu comme j'ai fait aussi des séries un peu Amiga donc DOS donc Amstrad etc donc en fait voilà Commodore Commodore donc Commodore Amstrad Thomson donc les ordinateurs des années 80 et en fait voilà c'est à dire que mais c'est pas apparemment alors bon c'est pour ça alors peut-être que j'en connaitrai plus parce que c'est ce que je vous dis je ne je connais mais en fait le jeu Das Boot en fait mais alors là on voit qu'il y en a deux on voit qu'il y en a deux c'est à dire qu'il y a Das Boot le jeu en fait créé en 1990 et Das Boot le jeu que je suis en train de vous présenter qui en fait qui n'est pas en fait qui n'est pas le même jeu en fait voilà en fait c'est à dire que c'est sûr qu'en fait ben c'est voilà c'est pas exactement c'est pas exactement la même chose et bon portail de la seconde guerre mondiale portail du jeu vidéo portail des sous-marins et en fait il y a aussi sur les jeux les jeux spécifiques en fait à la seconde guerre mondiale donc voilà quoi et ben donc oui je faisais bien de spécifier tout à l'heure Valiant Earth Soldat Inconnu parce que là du coup c'était la première guerre mondiale Ubisoft Valiant Earth Soldat Inconnu première guerre mondiale et là c'est seconde guerre mondiale donc en fait ça c'est pour poser la systématique c'est à dire qu'en fait il y a aussi un autre jeu et donc voilà c'est à dire que alors du coup je sais pas où est-ce que je pourrais en fait avoir peut-être un aperçu en fait un aperçu Computer Gaming World euh non c'est pas c'est pas ça que je veux je voudrais en fait une image de Death Boat j'ai dû en voir j'ai dû le voir sur Youtube peut-être sur Youtube Death Boat Joystick ouais non mais c'est pas ça que je veux c'est pas ça que je veux non en fait on va pas avoir parce que voilà quoi euh enfin TJ Plus voilà ils vont nous remettre le truc du magazine et moi c'est pas le truc du magazine que je veux c'est le truc Death Boat mais bon en fait c'est un jeu en fait c'est un jeu la meilleure façon c'est un jeu en fait euh c'est un jeu en fait euh voilà c'est un jeu c'est un jeu Amiga donc Amiga c'est Commodore c'est Amstrad c'est Thomson c'est les ordinateurs des années 80 c'est un jeu euh c'est un jeu euh années 80 en fait donc voilà euh Serious Game je vous l'ai montré euh Serious Game je vous l'ai montré donc en fait là euh donc on voit bien alors donc là je vous renvoie à euh tout ce que j'ai fait tout ce que j'avais fait qu'on recherche en fait euh pour obtenir le le système de de RP en fait roleplay euh en réalité en fait historique quoi euh bon bah moi de toute façon bon ça m'intéresse je suis pas bon je suis euh j'ai travaillé donc à la bibliothèque universitaire de Rennes 2 donc en fait moi j'étais étudiant en lettres mais j'avais pris option histoire et en fait j'étais euh relativement proche des étudiants en histoire etc j'ai travaillé quand j'ai travaillé à la BU de à la bibliothèque universitaire de Rennes 2 c'était en BUFR histoire donc en fait je suis assez euh je suis assez en fait euh proche de des étudiants en histoire en fait donc euh en fait bon c'est moi ça m'intéresse donc en fait euh donc voilà quoi c'est à dire qu'en fait euh euh c'est à dire que le système le système du de la réalité historique dans le roleplay hein côté playmobile roleplay etc enfin même là enfin là c'est pas playmobile c'est pas spécialement un jeu pour enfants mais donc et puis bon c'est vrai qu'aussi c'est ce que je vous ai montré sur les forums c'est vrai qu'aussi du coup on tombe dans des trucs bah sans parler de world of warships ou en fait de Stoon en fait Baptiste Hébert Stoon en fait de l'équipe de Yuki Shiro en fait Gamecult euh les fameux journalistes spécialisés en jeux vidéo de Gamecult euh sur Youtube que moi j'ai regardé euh une grande partie de leurs émissions donc là ça fait un petit moment que j'ai stoppé de regarder leurs émissions parce que en fait je les ai pratiquement toutes vues et euh bon mais euh donc l'équipe de Yuki Shiro Nicolas Verlet euh euh sur lesquels je fais souvent les rapports en fait euh Montfort Musclor euh donc euh en fait donc l'équipe de Yuki Shiro euh sur Gamecult et dedans en fait il y a aussi donc Nicolas Verlet Pouillot il y a aussi Baptiste Hébert en fait euh donc Thomas Cusso euh Yuki Shiro euh Nicolas Verlet euh Pouillot pour lequel je fais des trucs en rapport avec Montfort Musclor c'est par rapport à Aircolor comme en fait j'ai vérifié justement dans les archives départementales en fait euh Montfort c'est par rapport à mon arrière-grand-père en fait Nicolas Montfort qui était en fait lui du Morbihan qui était né dans le Morbihan etc et en fait comme j'ai fait des recherches en fait dans les archives départementales en fait euh donc bon pour ses fiches de conscrits militaires etc donc bah où on voyait il mettait en fait le le la personne la personne était décrite au moment de la classe en fait quand la personne au moment des classes donc en fait mon grand-père devait être mon arrière-grand-père devait être né en 1880 donc il avait dû faire ses classes en fait on les faisait à 20 ans donc vers 1900 vers 1900 et donc en fait bon en fait c'est là qu'on peut revoir exactement comment un peu étaient nos arrière-grand-pères nos grands-pères etc enfin dans les archives parce qu'en fait ils sont décrits en fait bah comme d'ailleurs dans le film en fait la vie et rien d'autre avec Philippe Noiret en fait que Philippe Noiret avait fait en fait ça devait être avec Sabine Azema sur à la sortie de la première guerre mondiale quand en fait Philippe Noiret devait jouer le rôle du commandant de la plane et en fait donc il demande à Sabine Azema qu'il devait rechercher une personne je crois que c'était son père son frère ou son mari et donc il lui demande c'était quelle couleur en fait les yeux de votre mari peut-être et Sabine Azema doit répondre il devait avoir les yeux bleus et en fait Philippe Noiret avait recherché avait dû rechercher dans tous les systèmes parce qu'en fait c'était juste à la fin de la guerre quand il répertoriait tous les corps en fait des soldats etc et en fait il a dû retrouver l'affiche en fait des classes je suppose du mari en question qui était recherchée donc à la fin de la première guerre mondiale et en fait donc c'était relativement précis donc ils avaient la couleur des yeux etc donc c'est pour ça que je mets hashtag Aircolor Montfort Musclor par rapport à Nicolas Verlet arrobase Pouillot et donc Stoon aussi Stoon arrobase enfin Baptiste Hébert arrobase Stoon en fait donc dans l'équipe Gamecult sur UKISH et qui lui est spécialiste spécialisé dans les jeux en fait style World of Warships donc on voit ici etc tous les jeux en fait ou tous les jeux en fait comme Call of Duty etc tous les jeux qui sont en fait plutôt tir quoi donc plutôt armes tir CSGO etc donc Stéphanie Hervé donc joueuse canadienne French canadienne et donc voilà quoi et donc oui pour le film avec Philippe Noiré sur la fin de la première sur juste après la première guerre mondiale donc rapport aussi avec Valentin soldat inconnu et en fait donc elle lui dit ouais il avait les yeux bleus et en fait Philippe Noiré lui dit et en fait parce qu'il devait avoir sa fiche il avait dû retrouver du coup sa fiche de conscrit militaire etc un truc comme ça et en fait il lui dit ouais bah vos yeux bleus en fait ce n'était que du gris moyen donc en fait la couleur exacte des yeux on voit bien que bleu gris moyen on voit bien le rapport mais n'empêche que la couleur exacte des yeux ça avait dû être définie ce qui devait avoir en fait des gris d'analyse pour ça ça devait être gris moyen et donc voilà quoi donc voilà pour ça donc là on voit bien World of Tanks etc du coup du coup j'en étais bah du coup tout ça c'est le système le système du roleplay donc de la réalité historique et donc en fait donc bon donc il faut en fait un nom qui soit en rapport autrement ça ne sera pas accepté un nom qui soit en rapport avec la faction la nation qu'on a choisi en fait donc évidemment qu'il faut choisir par exemple si comme moi vous choisissez en fait l'Allemagne et bien vous êtes obligé de prendre donc un nom allemand évidemment donc voilà quoi et en fait pour le nom du navire alors là c'est là que c'est un peu c'est là que ça rajoute un peu de complications et donc c'est là qu'en fait on a les nomenclatures c'est là qu'il vous renvoie aux nomenclatures donc nomenclatures soviétiques si vous choisissez les soviétiques enfin dans le système des quotas c'est ce que je vous dis moi j'étais un peu obligé de choisir l'Allemagne parce que je me voyais mal choisir l'Italie mais en fait ou la Roumanie j'avais pas trop compris la Roumanie donc en fait bon j'avais choisi l'Allemagne mais je pouvais pas choisir les USA je pouvais pas choisir en fait les Anglais ni les Français donc en fait voilà quoi et comme je pouvais pas reprendre les Japonais vu que j'avais pas choisi le front du Pacifique donc en fait voilà donc par exemple je peux vous montrer la nomenclature française qu'on peut connaître un peu plus bon alors là je vous renvoie sur mon blog Tumblr j'avais dû faire un post en fait sur le magazine Col Bleu parce que moi en fait bon bah moi j'ai fait aussi j'étais de l'époque juste à la fin avant que le service militaire soit en fait supprimé donc moi en fait j'étais dans les années 90 à la césure en fait juste au moment où le service militaire allait être supprimé en fait et donc en fait mais moi en fait j'avais fait donc mes 3 jours ce qu'on appelait les 3 jours donc dans la région militaire moi je les avais fait à Rennes vu que je suis dans l'ouest de la France et en fait donc c'était ça correspondait aux classes que faisaient nos grands-pères nos arrières-grands-pères etc donc à 20 ans et donc en fait on faisait ce qu'on appelait les 3 jours mais en fait c'était c'était uniquement une nuit en caserne on passait uniquement une nuit en caserne en fait ça faisait que 2 jours donc mais on appelait ça je crois les 3 jours donc les classes en fait etc et c'est là qu'on nous demandait de choisir en fait sur l'armée qu'on nous demandait d'émettre un souhait sur laquelle des 4 armées on voulait être pris en fait donc gendarmerie armée de terre marine ou armée de l'air et moi j'avais demandé en fait la marine et donc donc d'où le fait que je connaissais un petit peu bon en plus je suis fils et petit fils de pompier donc j'ai vécu mon enfance mon adolescence etc jusqu'à 20 ans et quelques donc chez mes parents donc en caserne et donc en tant que fils et petit fils de pompier donc bon c'est pour ça j'ai mis sur mon blog tumblr j'ai mis il y a peut-être un an vous vérifiez mes postes il y a à peu près un an et j'avais dû mettre en fait le magazine de la marine col bleu le magazine de la marine col bleu etc donc bon je connais un petit peu les systèmes de grade etc c'est pour ça que voilà c'est pour ça que ça peut m'intéresser c'est pour ça que ça a pu m'intéresser un petit peu et c'est vrai que j'avais joué un petit peu à World of Tanks et bon là du coup je regardais cette semaine je regardais un petit peu sur Youtube le soir en fait et j'ai vu j'avais vu une vidéo j'étais retombé sur une vidéo de Fanta The Fantasio 974 donc SDIS SDIS donc SDIS c'est pour les pompiers un service départemental d'incendie et de secours donc là c'est nomenclature pompier et donc j'avais revu le Youtuber The Fantasio 974 donc 974 pour le département d'outre-mer de la Réunion et en fait il disait en fait sur une de ces vidéos alors je ne sais pas si du coup il continue ou quoi je ne pense pas qu'ils aient fait d'énormes séries Fanta et Bob sur World of Tanks enfin bon voilà donc en fait pour les pour les les bateaux en fait français donc voilà en fait c'est en fait c'est nomenclature donc Chevreuil etc donc nom de ville aussi Calais Arras nom de région bon on connaît on connaît un peu je ne sais pas s'il n'y a pas le Charles de Gaulle ou un truc comme ça bon donc moi je connais un petit peu le magazine Colbleu alors je ne suis pas c'est pas mon magazine non plus de chevet mais en fait bon j'ai quand même regardé quelques fois dans mon existence ce magazine Colbleu en fait et disons que je suis au courant de son existence bon je connais un petit peu les grades aussi donc aspirants etc ce que je vous montrais tout à l'heure sur mon blog Tumblr on voit là par exemple ça Warhand Officer etc donc là je vous renvoie à ce blog etc donc à ce post etc donc là c'était pas j'étais pas sur cette feuille ah fuck ouais voilà donc ça c'est pour les noms de en fait de vaisseau français donc du Gatron ok Jeanne d'Arc le Jeanne d'Arc ou le Jeanne d'Arc je sais pas en effet c'est en fait bon là on retrouve en fait des trucs quand même voilà donc ça en fait c'est pour les c'est pour les vaisseaux les navires français en fait les bateaux français et donc alors là du coup je sais pas si je vais pouvoir voilà et du coup pour la nomenclature allemande du coup pour la nomenclature allemande parce qu'en fait moi bah là du coup la nomenclature allemande j'ai été obligé donc de lire ça en fait et donc en fait c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit en fait donc bah moi finalement j'avais choisi en fait j'avais choisi de me prendre un croiseur léger j'avais choisi de me prendre un croiseur léger donc en fait c'est ce que j'avais choisi de prendre comme classe de navire en fait de vaisseau et donc j'avais choisi de me prendre un croiseur léger donc autrement on voit que là il y a les systèmes de nom en fait pour les croiseurs lourds par exemple ici aussi et pour les croiseurs légers on voit que en fait la nomenclature pour l'armée allemande en fait pour la marine allemande en fait on voit que la nomenclature pour les croiseurs légers en fait c'est les noms de villes ils mettent des noms de villes en fait et donc voilà quoi autrement on voit là c'est U1 U2 etc et voilà pour une liste exhaustive des navires historiques Navipédia bon j'avais été dans Navipédia j'ai d'ailleurs mes deux postes en fait j'avais mis deux postes en fait j'ai mis deux postes en fait dans mon blog Tumblr donc Navipédia je crois que j'ai dû mettre Navipédia bon les archives Ontario etc et en fait voilà c'est à dire que bon moi évidemment vous avez peut-être compris que là en fait dans Navipédia vous voyez Navipédia c'est là que j'ai vu le cune alors là ça doit être en anglais donc je vais vous le remontrer vous allez le revoir ça doit être le cune etc et donc Fighting Fighting Ships of the World Navipédia donc ça c'est pour en fait c'est pour la réalité historique en fait play quoi et donc et donc en fait c'est en anglais alors évidemment ça va être Germany voilà et en fait donc les croiseurs légers donc Capital Ship alors il parle des Capital Ship évidemment dans Das Boot et les croiseurs légers donc on va prendre Cruisers Cruisers alors EV Cruisers donc là ça doit être les croiseurs lourds en fait et Corvette donc Capitaine de Corvette ça doit être un grade dans la marine nationale française Capitaine de Corvette lieutenant de vaisseau ça me dit quelque chose parce qu'en fait moi j'avais mon magazine en fait juste avant de quand j'étais à la fin du lycée quand on devait aller chercher à la mairie en fait à la mairie en fait ce magazine en fait qui nous expliquait comment allait se passer le système du service militaire reporter reporter le service militaire si on était à faire des études etc etc les grades les systèmes des grades la vie en caserne etc donc croiseurs légers croiseurs légers voilà croiseurs légers donc voilà les possibilités donc en fait j'avais vu en fait j'avais hésité et j'avais hésité et je pense voilà j'avais eu moitié envie de prendre Leipzig aussi mais en fait j'avais pris Kuln donc et ça je l'ai posté sur mon blog Tumblr donc vous pouvez aller le revoir et j'ai posté aussi un vaisseau de la marine canadienne j'ai posté un vaisseau de la marine canadienne vous pouvez aller vérifier sur mon blog Tumblr donc voilà en fait ça c'est le Kuln c'est le Kuln et en fait donc sur mon blog sur mon blog Tumblr en fait donc là on voit le Kuln c'est ce truc là et en fait pour le play en fait pour le play au système historique en fait bon moi j'ai dû en fait c'est peut-être celui là Kuln ok Kuln 1928 ouais mais colonne d'accord voilà en fait voilà donc c'est un peu comme ça que je me suis débrouillé vous voyez c'est donc on peut on peut arriver en fait on peut arriver à on peut arriver et voilà alors construction du croiseur léger Kuln donc vous voyez c'est comme ça qu'on peut arriver à faire un peu un peu de un peu de de play au niveau historique et donc du coup statistique non c'est peut-être pas statistique voilà classement des commandants classement des commandants si c'est ça j'ai dû le faire alors évidemment vu que je n'ai pas encore joué alors donc là je mets les classements des commandants pour l'Atlantique tous les commandants actifs dans l'Atlantique donc nous voyons que le numéro 1 ça doit être quand même un allemand donc Anton Studer donc en fait je vais vous montrer tout de suite en fait mon perso en fait bah moi je n'ai jamais joué donc je viens d'être inscrit voilà donc voilà mon perso en fait Steven Vogel donc Steven Vogel première sortie en mer ok ça c'est mon navire donc le Kuln alors c'est moi qui l'ai nommé donc en fait j'ai fait des déductions j'ai réfléchi à ces systèmes là on me met qu'en fait pour les croiseurs pour les croiseurs légers c'est des noms de villes j'ai été vérifié en plus on l'a vu j'ai posté sur mon blog Tumblr on a vu qu'en effet le Kuln était en effet un croiseur léger pendant la seconde guerre mondiale du côté allemand et donc en fait il faut aussi poster son historique son historique du commandant donc vous voyez moi j'ai posté uniquement ça et mon compte a été accepté c'est à dire qu'en fait ils nous mettent qu'il faut quelques lignes quelques lignes et après on peut après on peut continuer vous verrez dans le jeu on peut faire en fait un peu alors moi en fait bah sur Wikipédia etc j'ai vu que en fait c'était en allemand en fait pendant la seconde guerre mondiale c'était en fait une possibilité de gratte c'était le Corvetton Capitaine Steven alors Steven Vogel ça c'était le nom que je m'étais choisi en fait nommé chef de département du bureau des sous-marins 1941 ça c'est pareil j'ai vu ça dans certains véritables soldats allemands de la seconde guerre mondiale sur Wikipédia qu'ils avaient été nommés chef du département donc j'ai repris j'ai repris et en fait surnommé alors ça c'est moi qui l'ai trouvé personnellement surnommé Der Archivar donc parce qu'en fait souvent je mets des hashtags archiviste sur mon blog Tumblr donc archiviste en allemand c'est Archivar donc surnommé Der Archivar et en poste de commandement sur le CUL à partir de mars 1942 donc voilà et ça ça a été c'est suffisant ça a été accepté en fait ça a été accepté donc voilà donc non clature ok voilà donc là mon perso et vous voyez apparemment alors j'ai été surpris j'ai été surpris c'est à dire qu'apparemment il y a un joueur qui a créé un perso parce qu'apparemment il est juste après moi donc moi c'est Steven Vogel et apparemment il y a un joueur qui a créé un perso et qui aurait pris le même nom que moi alors le prénom est différent et bon alors là je ne sais pas s'il a copié sur moi ou si peut-être qu'il avait une raison de mettre aussi Vogel donc en fait voilà quoi donc militaire ok alors ça je ne sais pas exactement en fait c'est à dire que je me questionne sur exactement si on commence à quel niveau on commence si on commence vraiment sur un croiseur ou si on commence sur des bateaux qui sont un peu plus faibles même c'est à dire des trucs qui restent un peu au port en surveillance en sécurité dans le port en fait par exemple à Brest etc je ne sais pas exactement je n'ai jamais encore joué donc c'est vraiment la vidéo de présentation et donc lui apparemment Michael Vogel je ne connais pas en fait ce joueur a choisi en fait une heure chuteure Lichten donc voilà et donc on voit bon il y a des joueurs qui ont choisi le U etc parce qu'on voit en effet c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure on voit que là il y a des possibilités au niveau allemand de prendre en fait il y a certaines possibilités ce que je voulais vous montrer c'est qu'en fait Tia j'ai vu en fouillant évidemment cet après-midi c'était la première fois que je voyais et j'ai vu en fait un autre Kuln c'est à dire qu'il y a un joueur là qui est plus ancien que moi par contre qui avait dû appeler son bateau le Kuln aussi mais alors bon moi je connais en fait Kuln je connais j'y suis jamais allé mais en fait je connais bon moi je suis allé en Pologne mon frère est marié à une polonaise donc j'ai traversé l'Allemagne et donc j'ai traversé l'Allemagne donc mais en fait je n'ai pas été à Kuln précisément colonne donc en français et alors il faut que je vous le retrouve donc c'est un joueur allemand évidemment et en fait son bateau c'est le Kuln alors il n'a pas mis simplement il n'a pas mis le tréma en fait sur le haut mais en fait son joueur c'est son bateau il l'avait appelé le Kuln aussi donc il faut que je vous le retrouve parce que bah voilà j'ai été j'ai été surpris mais bon bah là du coup moi je n'avais pas moi je n'ai pas copié sur lui je vous ai dit moi j'avais hésité à mettre le Leipzig bon Wies Baden parce que quand j'étais au collège en fait comme je faisais de l'allemand donc je crois que c'était là où étaient nos correspondants allemands en fait à Wies Baden donc en fait voilà donc il faut que je retrouve en fait le Kuln alors 32 minutes la vidéo va bientôt s'arrêter alors le Hosh ok ça c'est français ah il faut que je retrouve le Kuln redoutable du coup je ne le retrouve pas c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'est ennuyeux voilà voilà donc on voit en effet c'est Rolf Silverstein donc militaire ok destroyer machin et le nom de son bateau c'est le Kuln donc vous voyez comme moi alors sauf que c'est ce que je vous ai dit il n'a pas mis le tréma etc mais bon de toute façon lui du coup il était avant moi dans le jeu sans problème et donc voilà moi c'est le Kuln également donc voilà je pense je pense que du coup je vous ai quand même fait un bon petit tour de présentation je pense que j'ai fait un bon petit tour de présentation donc et en fait donc voilà là je vous renvoie à mon blog Tumblr je vous renvoie à mon blog Tumblr en fait et la vidéo la vidéo va s'arrêter la vidéo va s'arrêter donc ben voilà World of Tanks voilà ben en fait sur voilà la chambre du capitaine etc t'a la vidéo va s'arrêter la vidéo va s'arrêter